Le Parc Étienne-Bellemare se trouve à Saint-Jean-des-Piles et présente une floraison artistique spectaculaire d'œuvres sculptées, de faires forgées et d'alliages de matériaux des plus audacieux. On y expose en permanence des œuvres représentatives de la riche histoire de ce village centenaire de la Mauricie. Depuis des discussions à propos de la naissance du Parc en 2002, en 2008, c'est plus d'une cinquantaine de sculptures extérieures qui orment l'espace enchantable qui surplombe la rivière Saint-Maurice. En 2006, le sculpteur Pierre-Angèle y présente une œuvre mosaïque sculptée dans le tilleul qui représente quatre musiciens de jazz, saxophones, guitares, accordéons et trompettes. Michel Desauniers, fabricant artisanal de canaux, et Jimmy Deschaînes, forgeron, présentent tous deux en 2009 une pièce artistique de bois et de forge représentant ces deux arts qui sont encore bien présents au cœur de Saint-Jean-des-Piles. Le sculpteur Gabriel Leprête, pour sa part, produit en 2007 un acte de miséricorde collective intitulé « Femmes du Darfour, de partout et d'ailleurs ». C'est une demande de pardon aux femmes en regard des injustices qui sont leur lourds encore aujourd'hui. L'Homo sapiens, une œuvre imposante, pose son regard sur le marcheur, faisant dos à la majestueuse rivière Saint-Maurice, et lui offre des réflexions sur son comportement parfois destructeur, réalisé en 2007 par Gabriel Leprête. Papillon Léger est la première sculpture sur métal à être présentée au parc. Réalisée par le forgeron Jimmy Deschaînes en 2006, elle représente le paroxysme entre le poids du métal et la légèreté nécessaire à l'envol d'une communauté. Pierre-Angèle réalise lui aussi en 2006 une pièce sculptée intitulée « Peau de fleurs ». Gabriel Leprête prépare la même année son œuvre qu'à Drupon Féroce, personnage animé mythique, ici à côté d'un ventrelu qui interpelle sur la nécessité du rire et de l'imaginaire. En 2017, Gabriel Leprête réalise le coq, une vraie posante entre les différents usages littéraires en tant que cunulaire, fascine et agrémente. Plus antérieure, on trouve une représentation du diplodocus entouré dans son pâturage par une cléade d'éléments artistiques surprenants. En 2007, Gabriel Leprête réalise l'arbre au soin, un appel à l'imaginaire, à la foi et aux rêves. Le parc Étienne-Bellemare, c'est aussi deux belvénères qui offrent une vue imprenable sur la majestueuse rivière Saint-Maurice et son village voisin d'histoire et de tourisme Grand Pile. On y trouve aussi un sentier qui nous permet de marcher le long de la rivière et de découvrir une végétation luxuriante sur le bord du cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Au détour du sentier, on est raclés à l'arbre avec les trois longilignes, amérindiens, coureurs des bois et pêcheurs. La visite se poursuit par le sentier qui longe encore la rivière pour nous présenter le monument du coffret historique du centenaire de Saint-Jean-des-Piles en 1997. Les titulaires du coffret peuvent le léguer à leurs descendants et l'ouverture officielle de celui-ci est prévue pour le 30 juin 2097, date du bicentenaire de la fondation de Saint-Jean-des-Piles. On rend hommage à deux activités qui furent importantes pour Saint-Jean-des-Piles, le flottage de bois, mais aussi la construction de canaux, et cette dernière activité est encore importante pour ce petit village mauricien. Afin de souligner la fusion des municipalités qui ont intégré Saint-Jean-des-Piles à Chamonigan en 2002, on réalise les Colosses de l'Unité, représentant les sept municipalités fusionnées. Il s'agit d'une réalisation de Pierre-Angèle et Gabriel le prêtre. Tout à côté, on retrouve le totem de Saint-Jean-des-Piles, une œuvre représentative de l'histoire et des activités qui ont littéralement forgé le village mauricien. On n'oubliera évidemment pas de souligner le travail important de Maurice Bellemare, député et ministre pendant plus de 25 ans à l'Assemblée nationale du Québec. Tout près d'un autre belvédère, on trouve la Rose des Vents, réalisée par le forgeron Thumy-des-Chênes. En 2005, le sculpteur Pierre Tremblay réalise la girafe curieuse, qui selon son auteur observe un peu curieusement les animaux réalisés par Gabriel le prêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada